Monsieur Yassine Benjabala, bonjour. Bonjour. Alors, un plan de modernisation de la SNTF est en cours actuellement. 58 milliards de dinars, c'est le deuxième prêt accordé par les banques pour sa concrétisation. Ce prêt va servir à quoi ? Puisque c'est le deuxième, le premier a été évalué à 68 milliards de dinars. Monsieur Benjabala. Oui, effectivement, nous amorçons à partir de cette année, le programme 2015-2020, 2025. Donc, par contre, le premier programme qui est de 68 milliards de dinars, qui s'étale entre 2015 et 2020, il est en cours d'exécution. Nous sommes en 2008, la veille de 2018, et on commence à réceptionner les moyens qui ont été engagés en 2015. Donc, de nouveaux trains, de la pièce de rechange, donc il y a une panoplie d'investissements qui ont été consentis pour la première phase, à savoir 2015-2020, qui est intitulée « Atteindre la croissance de la SNTF ». Mais comment vous allez décliner aujourd'hui cette modernisation en termes concrets ? Qu'est-ce que vous allez acquérir et qu'allez-vous faire ? Oui, pour le premier programme qui est en cours, d'ailleurs, on commence à réceptionner le dernier investissement du premier programme, c'est à partir de janvier 2018, donc le premier autorail arrivera au sol algérien fin janvier, et on va boucler le premier programme. Et on amorce rapidement le deuxième programme qui vient de nous être accordé, c'est à savoir 58 milliards de dinars, pour investir à partir de 2020 jusqu'à 2025. Donc, c'est de nouveaux moyens encore pour soutenir, parce que le programme 2020-2025, il va être intitulé « Le soutien de la croissance ». Donc, « Atteindre la croissance au horizon 2020 » et la soutenir au-delà de 2020 jusqu'à 2025. Mais en quoi consistent ces nouveaux moyens ? Comment se décline votre vision aujourd'hui, M. Banjabala ? Comment se décline selon l'évolution des projets de nos amis de l'industrie ? Donc, ils ont un programme d'investissement en termes d'infrastructure, donc il ne suffit pas de réaliser de l'infrastructure, il faut pour autant faire rouler des trains du Sud. Et nous sommes en train de coller un petit peu à l'avancement des projets, et donc toutes les nouvelles lignes qu'on va réceptionner à partir de 2020, ils ont leur matériel que nous sommes en train de définir aujourd'hui. Mais comment aujourd'hui allez-vous rembourser, sachant que l'entreprise a un découvert bancaire de 2011 à ce jour, qui a été gelé, une dette d'investissement de 63 milliards de dinars ? M. Banjabala ? Effectivement, en ce qui concerne l'endettement, on a tenu compte un petit peu d'entre-analyses. L'analyse financière de l'entreprise, elle est connue par tout le monde. Donc, un diagnostic approfondi, elle a été fait en 2013, 2014 et 2015, et des solutions sont dégagées. Donc, il y a trois axes sur lesquels nous sommes en train de travailler. Le premier, c'est de développer l'activité, donc il faut qu'on soit rentable un jour. Donc, cette rentabilité, on est en train de la cibler Horizon 2020, pour laquelle on a acheté des moyens nouveaux qui sont en train d'être exploités aujourd'hui. Et surtout, les choses vont s'accélérer à partir de 2018 jusqu'à 2020, avec un objectif d'atteindre les 17 millions de tonnes, et les 60 millions de voyageurs, c'est le site de rentabilité et d'équilibre de la S&T. Vous n'êtes pas encore rentable ? Comment se porte l'entreprise aujourd'hui ? Nous sommes en train de se rapprocher. Donc, déjà, nous avons réalisé nos objectifs. Donc, les objectifs prévus en 2017, on les a atteints, khamdoulilah. On a réalisé un résultat négatif pour 2017, moins 1,7 milliard. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce chiffre. Donc, on est passé de moins 6 milliards de dinars à moins 1,7. Et on prévoit, encha'Allah, à partir de 2018, la rentrée en exploitation, les nouveaux autorats, les nouvelles lignes. On va atteindre le neutre, c'est-à-dire neutraliser produits chers. Ça, c'est un objectif horizon 2020. Mais au-delà de 2020, on cible un autre objectif, soutenir cette croissance. La soutenir parce qu'à partir de 2020, on va s'attaquer à plein fouet pour le grand projet de notre pays, à savoir le tissu industriel qui est en train de graviter autour de la S&T, notamment les usines de transformation du phosphate, la rentrée en exploitation. Donc, l'investissement de 2020-2025, il est défini par rapport à ces objectifs. Justement, par rapport aux frettes, transport ferroviaire de marchandises, il est actuellement estimé et évalué à peu près à 2-3%. Votre objectif, c'est d'atteindre les 17%. Comment vous allez procéder ? Puisqu'on en parle depuis pratiquement 3 ans, les 17%. Et jusque-là, ils ne sont pas concrétisés. En termes d'investissement, nous sommes prêts. Donc, les wagons ont été achetés, 380 wagons déjà du phosphatis sont achetés, les troncs locomotives sont achetés, la pièce de rechange pour les 10 années à venir sont achetés. Donc, nous sommes en train d'entretenir le matériel, envoyer du matériel, réparer le matériel. Donc, en termes d'outils de production, nous sommes prêts. Nous sommes enfin prêts. Maintenant, il y a nos usines, Inch'Allah, et ils commencent. Donc, le Hajjal, il est rentré en exploitation pour cette année. Et on commence à faire des chiffres avec lui. Donc, prochainement, le phosphate, on va régler quelques petits détails. On va reprendre le transport de phosphate. Blalala, les essais techniques sont en cours de réalisation. Nous avons le port de Djinjin qui est prometteur. Donc, il y a de gros investissements qui ont été construits au niveau du port de Djinjin pour développer le transport de conteneurs. On a finalisé la nouvelle filiale Knan Med avec la SNTR au niveau du port sec de Rouiba. Donc, il rentre en exploitation cette année. Nous sommes en bon terme avec le port de Béjaïa en termes de transport vers la zone de Tixter. Donc, les perspectives de transport, elles sont là. Nous sommes prêts. Et donc, 2018, ce sera le lancement carrément du transport de frais pour atteindre horizon 2020. L'objectif qu'on a arrêté, les 17% de transport. Mais les 17%, comment il se décline aujourd'hui de façon concrète entre Blalala, Al-Hajjar et toutes les usines de fabrication de l'industrie ? Nous avons le raccordement de Béjaïa au niveau de l'Ouest, la sidérurgie. Donc, il y a les Turcs qui sont là-bas. Il y a une autre prise de la sidérurgie pour le transport. On nous propose 10 millions de tonnes. Nous avons l'usine de Al-Hajjar à peu près 6 millions de tonnes. Nous avons le phosphate, 10 millions de tonnes. Blalala également. Donc, le transport de conteneurs, le transport de ciment, tout ça. Nous sommes prêts pour transporter n'importe quelle demande sur le transport. Et ça représente à peu près sur la table 40 millions de tonnes. Donc, 40 millions de tonnes sont en phase de négociation avec l'ensemble des opérateurs. Donc, aujourd'hui, la Sinterfelle est prête. Donc, on attend de concrétiser le contrat de transport en chambre. Alors, autre question. Mise en service de train 2018. Lesquelles exactement ? Puisque vous dites aujourd'hui, nous passons à la phase de rentabilité par rapport aux investissements qui ont été consentis ces trois dernières années. Oui, effectivement. À partir de 2018, on aura, incha'Allah, chaque mois un événement nouveau. C'est-à-dire, chaque mois, il va y avoir un train nouveau pour notre clientèle. Combien de trains ? Donc, tous les trains seront remplacés. Tous les trains qui circulent actuellement seront remplacés par de nouveaux matériels qu'on est en train de réparer et ramener, d'acquérir. Combien vous allez en acquérir ? Nous avons le projet de 200 de voitures. Donc, d'ici le mois de décembre, vers la fin de janvier, on va remplacer totalement les anciennes voitures de Béchal. C'est une promesse qui a été faite à notre clientèle de Béchal de remplacer ces voitures qui n'offrent pas une qualité de service par rapport au pénétration de sable et à la climatisation. Donc, on a testé les six premières voitures durant toute une année. Donc, le résultat, les essais étaient acceptables. Donc, il n'y a pas de pénétration de sable. On n'a pas vécu des défaillances au niveau de la climatisation. Donc, les équipements sont au niveau du port d'Alger et sont en phase de dédoignement. Et vers le mois de décembre, mi-janvier, on va lancer le premier train sur Béchal. Le mois qui suit, on va lancer le train sur Oran, déjà avec le même matériel, réhabilité. Le mois qui suit, on va introduire sur Constantine, sur l'Annapelle, les autorats et les couradiens. Donc, ce sera un trajet Alger-Oran avec quatre heures. En utilisant des transons qui seront livrés par l'Annais-Rif au-delà de la Frône, on va emprunter des nouveaux tracés qui nous permettent de circuler à des vitesses supérieures à 120 km heure. Donc, pour essayer de vendre une prestation nouvelle, un nouveau service en autorail en quatre heures Alger-Oran avec un seul arrêt HF. Alors, vitesse supérieure à 120 km heure, on va vers les trains à grande vitesse ? On commence. On a commencé au niveau de Saïda, on a fait des tests à 140, ça a fonctionné. Maintenant, sur la rocade nord, il y a cette nécessité d'aller plus vite qu'actuellement. Donc, nos trains sont en mesure de le faire. Maintenant, on est en négociation avec nos amis de l'Annais-Rif. Ils vont nous livrer, à partir de 2018, quelques petits transons nouvellement réalisés pour pouvoir rouler à des vitesses au moins à 130 km heure, ce qui nous permettra d'avoir Alger-Oran en quatre heures. Alors, votre objectif, 60 millions de voyageurs ? Objectif Horizon 2020, 60 millions de voyageurs et 17 millions de tonnes. Alors, M. Benjabala, moi je voudrais revenir un peu sur la modernisation. Est-ce qu'on peut considérer que la vieille flotte, les vieux trains, vont totalement être retirés ou alors rénovés ? Rénovés. L'expérience nous a montré qu'il y a possibilité de rénover et de gagner en termes de qualité à bord des trains. Donc, si vous regardez le matériel réhabilité, c'est un beau design du cuir, de l'éclairage, de l'information aux voyageurs, aux passagers. Donc, c'est au standard international. Donc, ça nous coûte 30% moins cher que d'acheter le même matériel actuel. Alors, M. Benjabala, par rapport au train de banlieue, est-ce que ces lignes seront renforcées encore en 2018 ? Oui, nous sommes contents de le dire parce que la banlieue algéroise, notamment, c'est la demande à dépasser l'offre. Par rapport à la ligne du Pécuta-Ziralda, par rapport à la TMI, à Tiziouzou, donc à Tiziouzou-Alger, prochainement, en juillet 2018, nous avons l'aéroport également. Donc, la demande, déjà, elle commence à dépasser l'offre. Et dans le deuxième programme qu'on vient d'arrêter, les 58 milliards de dinars qu'on vient de nous autoriser à engager avec la Béana, d'ailleurs, la cérémonie de signature de la convention avec la Béana, ce sera fin de semaine, ce sera signé entre le Sinti et la Béana. Donc, on va rapidement ramener des voitures, des éléments pour augmenter la capacité des trains qui existent actuellement. C'est-à-dire, on va récupérer les cabines de conduite qui sont dans la composition actuellement, qui roulent inutilement, donc on va remplacer les cabines de conduite intermédiaires par des voitures là où il y a des sièges et de l'espace pour la voyageur. Et l'estimation, c'est l'augmentation, avec les mêmes moyens, augmentation à 10% de la capacité de transport, c'est-à-dire restons avec le même nombre du parc, mais on va augmenter la capacité de l'entrée. Au lieu d'avoir trois éléments par train, on n'aura que deux éléments avec beaucoup plus de sièges, beaucoup plus d'espace aux passagers. Alors, M. Benjabala, moi je voudrais revenir aussi avec vous sur un engagement que vous avez pris il y a quelques temps de cela, c'est de réaliser des pénétrantes de chemin de fer au niveau, bien sûr, des zones de production et non seulement au niveau des universités. Est-ce qu'on pourrait penser qu'un train pourrait un jour arriver jusqu'au bout d'une université ? C'est le cas actuellement au niveau de Babsbois, mais pas seulement, parce qu'il s'arrête un peu plus loin. Est-ce que ça va être accordé comme moyen de transport à toutes les universités ? Oui, comme c'est le moyen le plus sûr aujourd'hui. Effectivement. Et tous les pays qui ont commencé leur développement, ils ont commencé par le chemin de fer. On le voit avec les Etats-Unis. Effectivement, ce qu'on appelle, dans la stratégie de l'analyse-crif aujourd'hui, ils s'intéressent beaucoup plus à une attention particulière, aux embranchements particuliers. Je vous cite l'exemple de Tossiali, au niveau de l'Ouest, de l'acide de Régis, ils sont en train de le raccorder. Au niveau de Biscay, ils sont en train de raccorder toute l'industrie du ciment pour que demain, on va transporter du ciment. Il y a une forte demande, transport de ciment, transport de l'acide de Régis de l'Ouest. Donc l'analyse-crif, elle est en train de réaliser les embranchements particuliers et se rapprocher de plus en plus aux zones industrielles. Nous, à SNDF, nous sommes en train de se faire en termes de moyens. Nous sommes prêts. Une fois raccordé, je vous garantis qu'il va y avoir des trains qui sortent de là-bas. Vous êtes optimiste ? Oui, très optimiste. Alors, M. Yissi Benjabala, par rapport aux objectifs que vous fixez, début 2018, réception d'un nouveau parc roulant pratiquement, d'une nouvelle locomotive, le train rapide, le Coradia qui circule en France, à partir de mars 2018, c'est un contrat qui a été signé avec Alstom ? C'est un contrat qui a été signé avec Alstom, donc la première acquisition, ce sera en janvier, fin janvier. Après les tests à blanc, bien sûr, les tests techniques, on le mettra en exploitation, en mars. Alors, avec ce contrat d'Alstom, c'est 17 autorails qui seront réceptionnés dans le même genre, le Coradia ? Oui, 17 autorails, donc le premier conflit qui fait le mois de mars, le premier janvier, il rentre en exploitation en mars, mais chaque mois, il va y avoir deux, par la suite, jusqu'à la fin d'année. Et à chaque fois qu'on réceptionne les moyens, on les injecte sur Constantine, Al-Naba, et on commence à développer le transport grande ligne, interville, avec ce nouveau mode de transport. Qu'est-ce que vous entendez, ce transport interville ? L'interville, c'est entre les grandes villes, Alger-Oran, Alger-Constantine, Al-Naba, Alger-Péjaya, donc les grandes villes, on va les relier avec des trains rapides Coradia. Mais est-ce qu'on a des objectifs pour aller jusqu'à l'extrême sud du pays ? Est-ce que ça fait partie un peu du plan de développement de la CLTF avec l'année SRIF au niveau du ministère des Transports ? C'est de raccorder toutes les villes du territoire du pays avec le chemin de fer ? C'est l'objet recherché à travers le projet des deux centres de voitures. On les a réhabilités, on tenait au compte de l'aspect du sable et de la climatisation pour pénétrer vers le sud. On a fait le test sur Bechard, ça a donné de très bons résultats. Nous sommes à la sixième voiture testée, c'est bon. Donc à partir du mois prochain, on se lance à une production de 4 à 5 voitures au mois pour relier Tugurt-Biskara vers Constantine. Pour relier Bechard, c'est actuellement en exploitation et on va essayer de mettre les tiens vers le sud pour rester un petit peu collés à la stratégie de développement du réseau en fait. Quelle est la valeur financière un peu de ce contrat qui a été signé avec Alstom pour l'acquisition des Coradia ? Les 17 autorails, M. Benjaballah ? Bon, les 17 autorails en euros, ça représente 199 millions d'euros. Donc c'est les derniers produits d'Alstom actuellement. Voilà, donc. La réhabitation des gares ferroviaires, ça fait partie aussi de votre projet ? Pour 2018, oui. Tout se fera en 2018 finalement, M. Benjaballah ? On commence, on commence. Non, 2018 déjà, c'est les trains qui seront injectés à la clientèle. Ils vont le constater de Vésu à partir de janvier du nouveau matériel, un nouveau service que la CMTF compte offrir à sa clientèle. Et en parallèle, on lance un petit peu, on va s'intéresser à OGA. Pourquoi ça vient un petit peu tardivement ? Parce que pour réhabiliter une gares, il faut des fonds. Et avant 2018, on n'avait pas de fonds. Donc le service, il n'était pas au top. Donc une fois qu'on lance le service, on aura du cash flow et on peut envisager des projets de réhabilitation des gares. Et la réhabilitation des gares passe par un lifting du bilan 2017 parce que nous avons des actifs qui sont à la valeur historique. Donc nous comptons à revaloriser nos biens actuellement. Et une fois qu'on va procéder à un lifting du bilan 2017, on va clôturer un bilan 2017. Il va refléter la réalité économique de notre entreprise. On pourra se lancer avec les banquiers pour financer des projets de réhabilitation des gares. Et là, on n'a plus besoin de gares pour vendre des tickets. On a besoin des gares pour les rentabiliser. Comme partout dans le monde, une gare, c'est une ressource financière très intéressante. qu'à voir la gare d'Alger, l'espace qu'on a et on peut mettre beaucoup du commerce là-bas. Donc si on a un bon bilan solvable auprès du banquier, c'est les banquiers qui vont nous accompagner pour financer ce genre de projet. Mais quelles sont les gares qui sont concernées par la réhabilitation ? On parlait de la gare Arras, mais ce n'est pas encore en compte. Boumerdes, déjà on commence à la réceptionner en quelques mois. Il ne nous reste pas beaucoup pour réouvrir la gare de Boumerdes, totalement réhabilité. On va lancer avec nos propres moyens la gare de Caroubier. Parce que c'est une gare là où il y a une intermodalité. Il faut donner un coup de modernisation au niveau de cette gare. Donc à 24 ans, c'est ces jours-ci. Et le grand projet qu'on est en train de travailler dessus, c'est celui de la gare d'Aga. On a besoin d'une belle gare en gare d'Aga, à caractère purement commercial. Et Inch'Allah, on va finaliser le dossier et présenter à notre tutelle pour la validation. Alors la signalisation, autre problème auquel vous êtes confronté aujourd'hui. Puisqu'on a vu que par le passé, il y a eu énormément d'accidents qui se sont produits. Est-ce qu'aujourd'hui, on maîtrise cet aspect, puisque vous êtes de ceux qui plaident pour l'élimination des passages à niveau ? Bon, maîtriser la sécurité, ça n'existe nulle part dans le monde. Donc maîtriser 100%, le risque n'existe pas. Donc c'est un phénomène qui vit avec le chemin de fer. On peut le minimiser. Mais nous, alhamdoulilah, comparativement à d'autres réseaux étrangers, alhamdoulilah, on touche du bois, on essaye de faire quelque chose de bien. Donc nous sommes en phase de réhabiliter l'ensemble de la signalisation. Nous sommes en chantier actuellement. Il n'y a qu'à voir la bolure algéroise et le remplacement du système ancien à relé par des systèmes électroniques. Avec des ingénieurs qui ont été envoyés, ça fait deux années de ça en Allemagne, ils sont de retour. C'est eux qui sont en train de réaliser des études. Et nous sommes en phase de réaliser la signalisation électronique. Qu'est-ce que ça veut dire la signalisation électronique ? C'est-à-dire qu'on va minimiser l'intervention de l'être humain. Parce que l'être humain est toujours défaillant, pratiquement. L'erreur humaine, elle existe. Donc avec l'électronique, il va y avoir une intelligence, disons, au niveau de la gestion du système. Et on minimisera le risque d'accident. Mais vous plaidez toujours pour l'élimination des passagers à niveau, puisqu'on va passer pratiquement à 140 km heure. Oui, effectivement. Et même plus. Et l'ANESRIF, elle est en train d'engager. L'ANESRIF, elle a engagé maintenant. Il y a une quarantaine de passagers à niveau qui sont livrés incessamment. aux entreprises de réalisation. Et il y a 90 autres qui sont en cours d'études. Donc, voilà. On plaide toujours parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des accidents avec le nouveau matériel. Il faut de gros investissements. Il faut les préserver. La meilleure façon de les préserver, de minimiser au maximum les passagers à niveau. La valeur globale de ces investissements ? 627 milliards de dinars répartis en deux programmes. Le premier, 68, il est consommé. Il rentre en exploitation en 2018. Et le reste, à partir de 2020. Alors, des questions des auditeurs. C'est pour quand un train ultra-moderne et rapide à Jebedjaya ? Mars. À partir de mars, on commence. Le voyageur algérien va remarquer qu'il va y avoir un nouveau train avec un dizaine moderne au standard international. Commençons par la ligne Alger-Oran. Ensuite, on va les déployer Alger-Constantine, Alger-Naba, Alger-Bedjaya. Et toutes les villes seront bienvenues pour mettre à leur disposition des moyens modernes. Adjidjel, le train est à l'arrivée depuis des années. Vous avez parlé de sa réhabilitation et de rentrer en service de cette ligne. Mais il n'en est rien. Pourquoi, M. Benjabella ? 2018. On a investi en 2015. Il faut attendre deux années pour réceptionner le moyen. Et à partir de 2018, je l'annonce aujourd'hui. 2018, pratiquement chaque mois, il va y avoir un nouveau train pour la Tionté. Alors, la ligne Tenia-Alger est très sollicitée pourtant le matin. Il n'y a que des rotations vraiment minimes. Pourquoi, M. Benjabella ? Oui, effectivement, nous avons nos informations sur ce niveau-là. Donc, on est en train de... On a lancé un sondage déjà pour pouvoir un petit peu adapter le service à la demande. Inch'Allah. Donc, il y a un bon retour au niveau sur cet axe-là. Donc, nous sommes tenus à améliorer davantage le service sur l'axe Alger-Tizil. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, M. Benjabella, est-ce qu'on peut aujourd'hui considérer que nos trains sont extrêmement sécurisés puisque nous avons vu qu'il y a eu pas mal de fois des actes de dégradation qui ont été engagés ? Aussi bien sur les rails que sur aussi les locomotives. Oui, maintenant, il faut rentrer dans une autre phase. C'est-à-dire, professionnaliser le personnel de la protection du patrimoine. Donc, il faut se lancer vers la police des chemins de fer. Il est temps d'y penser sérieusement parce que, donc, avec le personnel qu'on a, ça lui manque de la formation pour ce genre de tâches qui deviennent un produit commercial beaucoup plus qu'autre chose parce que le voyageur, il faut lui offrir cette sécurité à bord du train et on ne peut pas le faire avec le personnel qu'on a actuellement. Il faut le former, le mettre à niveau et renforcer par des textes de loi pour pouvoir assurer ce qu'on appelle la police des chemins de fer. La police des chemins de fer, c'est à partir de quand, justement, cet auditeur qui vous dit jusqu'à quand les passages à niveau seront non gardés. Donc, les passages à niveau sont réglementés par les textes de loi. Donc, quand est-ce qu'on doit les garder ? Quand est-ce qu'on peut ne pas les garder ? Mettre un gardien là-dessus. Et nous, on prend l'idée de les supprimer totalement sur certains axes, notamment l'axe Algeron. Autre question d'un auditeur, M. Benjaballah, qui vous dit, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, il y aura aussi des projets de modernisation de la ligne Alger-Annaba, entre autres, du côté de l'Est ? On focalise beaucoup sur l'Ouest et très peu sur l'Est du pays. Non, il y a une réflexion qui vient de... L'ANESRIF, elle vient de nous proposer des solutions entre TINIA jusqu'à Borjboare Ridge. Et du coup, l'Ouest, c'est la priorité, c'est l'attention particulière accordée à l'axe de l'exte pour chercher des délais de parcours plus intéressants que ce qu'on offre aujourd'hui. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, M. Benjaballah, aujourd'hui, certains considèrent que pour, en moins pour les étudiants, les tarifs parfois sont excessifs. Quel est votre commentaire ? Ceux qui fréquentent un peu le train de façon régulière et quotidienne. Je ne pense pas qu'ils sont excessifs, ils sont abordables. Nous, on est soumis à l'économie de marché déjà. Donc, on ne parle pas des étudiants parce que les étudiants, c'est une négociation avec les structures sociales des universités, des offres sociales des universités. Donc, c'est des tarifs qui sont à la portée de tout le monde. Alors, la fraude dans les trains aujourd'hui, M. Benjaballah, et ses répercussions sur la SNTF. Autre question d'un auditeur qui vous dit, puisque nous savons que par le passé, ça a été dénoncé, pratiquement un voyageur sur trois ne paye pas son ticket. Oui, et donc, parmi les dispositions, il y a l'histoire de clôture au niveau des établissements, parce qu'actuellement, nos gares sont ouvertes un peu partout, donc ils peuvent accéder de n'importe quel endroit. Mais on est en train de clôturer et plancher nos gares. Ça, c'est le premier dispositif. Mais le deuxième dispositif, le plus important à nos yeux, c'est d'augmenter un petit peu, pour quelqu'un qui est en situation irrégulière, donc on va augmenter la pénalité à bord du train. Mais ce déficit, il est estimé à combien par rapport à cette fraude aujourd'hui ? Est-ce qu'on a des chiffres et des modèles ? Oui, on l'a estimé à 30% de la recette quotidienne dans le passé, mais maintenant, ce chiffre, il commence à diminuer, parce qu'on remarque qu'il y a une augmentation des désabonnements, donc on va jouer sur les pénalités à bord du train. Pour quelqu'un qui est en situation irrégulière, on va multiplier par 10 la pénalité. Alors, avancement des travaux de la ligne Skigda-Naba, Alger vers Tunis, puisque vous l'aviez annoncé déjà. Oui, c'est un projet, on voulait assurer un train en international vers Tunis. Malheureusement, au dernier moment, on a buté dans des problèmes techniques que nous sommes en train de les lever, et pourquoi pas le jour J, l'été prochain, pourquoi pas, on peut remettre sur la table ce train. Elle est toujours à l'ordre du jour, la ligne Alger-Tunis, on peut la réaliser aujourd'hui ? Oui, il faut... On en a les moyens financiers ? Oui, on est en train de... Malgré la situation que traverse le pays ? Oui, oui, tout le programme de développement du réseau n'a pas été touché. Donc, tous les programmes sont respectés, là, il faut aller dessus. Mais avec, bien sûr, ce projet de la ligne Alger-Tunis, la volonté, c'est d'augmenter le transport de marchandises par rapport aux frais, ou alors les voyageurs ? Il y a les deux. Surtout les voyageurs, parce qu'on a remarqué qu'au niveau de... Ça va plus avantager les Tunisiens que les Algériens, si c'est le cas. Pour les voyageurs. Mais pour les Algériens qui restent au niveau de la frontière de trois heures d'embouteillage pour procéder aux modalités de passer de l'autre, de faire la Tunisie à la frontière. Donc, le train, c'est une solution adéquate pour eux. Avancement des travaux, bien sûr, Alger-Skikda, mais est-ce qu'on pense aujourd'hui à emmener le train jusqu'à l'extrême sud du pays, à savoir Taman Rasset ? Parallèle, bien sûr, à la train saharienne. Nous sommes une locomotive des wagons. Là où il y a le rail, on doit circuler dessus. Alors, la police de la CTF, vous l'avez annoncée aujourd'hui. C'est à partir de quand, M. Benjaballah ? La réflexion est lancée, donc les tests de l'an. Nous sommes en train de voir ce que l'artisanal légal prévoit à cet aspect. On va faire des propositions à notre tutelle, bien sûr. Comment vous allez faire ? Quel sera son rôle, effectivement ? Justement, délimiter le rôle. Où commence la responsabilité du police des chemins de fin, où elle doit s'arrêter, parce qu'il faut travailler avec la gendarme. La police, donc quel est le périmètre d'action ? Quels sont les équipements qu'on doit utiliser ? Tous ces aspects-là, sur le plan sécurité, ne serait-ce qu'à titre dissuasif, au niveau des établissements ferroviaires. Ça existe partout dans le monde. Il y a la police des chemins de fer. Donc, il faut aller vers ce schéma de réunisation. Est-ce qu'il y a un plan aussi de formation de votre personnel, notamment les chauffeurs ? Oui, on s'est engagé avec l'insensé. Les conducteurs ? Les conducteurs sont déjà formés. Donc, nous avons des écoles. On a ouvert une école à Anaba. La formation, elle passe en plein. Donc, il y a de nouvelles recrues. Alhamdoulilah, ils sont en train de conduire les trains. Pourquoi on parle de 2018 ? On peut faire des trains. Il n'y a pas que les moyens. Il y a aussi le personnel de conduite. Qu'on a formé, ça fait des années de passer. Pour pouvoir espérer augmenter la cadence de train, le nombre de trains. Donc, il faut du personnel également, que ce soit à bord ou bien de conduite. Vous recrutez aujourd'hui ? On l'a recruté, on l'a formé. Donc, ils sont prêts d'être mis en service à partir de 2018 en accompagnant le nouveau train. Alors, il y a-t-il un numéro vert pour s'informer des horaires de train ? Oui. Maintenant, nous avons une page Facebook officielle. Je commence à constater qu'il y a quand même une réaction positive des usagers. et ça commence à faire son petit chemin en attendant le nouveau site de la S&F officielle qui va être lancé ce jour-ci. L'achat des billets ? L'achat électronique, oui. Bon, on a vécu quand même. Il faut dire qu'on a vécu un petit échec à ce niveau-là. Donc, il reste au niveau de la billetique. Parfois, le citoyen achète son ticket, il arrive en train, il ne trouve pas sa place. Là, c'est une insuffisance technique que nous sommes en train de régler. C'est au niveau du logiciel de vendre des billets, qui est nouveau d'ailleurs. Il est en train de le tester. Parmi les anomalies qu'on a constatées, c'est cet aspect de réservation qui n'est pas au top. Le ticket de train, il est subventionné ? Il est parti ? Non, il ne peut pas. C'est le service public, donc ce n'est pas une subvention pour la S&F. C'est une subvention aux citoyens qui empruntent le train. Nous, c'est une compensation tarifaire. C'est-à-dire la différence, l'État paie la différence des coûts d'exploitation que nous sommes tenus de réduire au maximum. Alors, dernière question. Pourquoi vous avez suspendu l'arrêt de Dalbeida pour le train de Tiziouzou, malgré qu'il y a beaucoup de monde qui travaille dans cette commune ? Justement, il y a des avis différents. Les gens de Tiziouzou demandent de nous supprimer l'arrêt du centre directement. Les gens d'Albeida demandent que le train s'arrête chez eux. Donc, on a lancé un sondage pour essayer de voir la majorité comment pour adapter notre service à la majorité de la clientèle. L'électrification, même procès ? Oui, on suit là où il y a l'électrification. Justement, le deuxième plan, c'est 51 milliards de dinars. On a prévu des locomotives avec du courant alternatif pour répondre un petit peu au développement du réseau ferroviaire. Monsieur Yassir Benjabana, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Je vous en prie. Ok, au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.